Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain et son entraîneur Mauricio Pochettino. Car le technicien argentin a des méthodes différentes de celles de son prédécesseur, comme le raconte l'équipe dans son édition du jour. Pochettino tout neuf, tout beau, titre ainsi le quotidien. Arrivé il y a trois semaines au camp des loges, celui-ci détonne en coulisses, notamment en l'entraînement, où les séances seraient bien plus intenses que son Thomas Tourelle. Personne n'est exempté, ni Neymar, ni Mbappé, alors qu'ils avaient tendance à faire ce qu'ils voulaient avec le coach allemand, surtout à la fin de son aventure à Paris, selon l'équipe. D'ailleurs, la star brésilienne fait la une du Parisien ce mercredi, à cause de sa traditionnelle fête d'anniversaire. Et d'après le journal local, les choses devraient être beaucoup plus calmes que d'habitude cette année. Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Neymar ne pourra pas organiser son anniversaire en grande pompe, peut-on lire dans les colonnes du Canard. Et puis c'est l'une des informations de ce mardi soir, Thomas Tourelle a officiellement été nommé à la tête de l'équipe de Chelsea. A peine parti du PSG, il a déjà retrouvé du travail et pas n'importe où. Il prend la suite de Frank Lampard, limogé il y a peu par les dirigeants des Blues. L'entraîneur allemand a parlé de sensation incroyable que d'entraîner cette équipe, affirmant qu'il avait hâte de rencontrer ses joueurs et de participer au championnat le plus excitant du monde. Forcément, sa nomination fait la une de nombreux tabloïds outre-manche, comme avec le Daily Mirror, qui voit déjà un super Tommy. Tourelle revient aux affaires, résume de son côté le journal Métro dans ses pages sport. L'entraîneur a signé avec les Blues un contrat d'un an et demi, et il n'aura pas le temps d'attendre. En effet, le premier défi arrive vite pour lui, il devra affronter Wolverhampton ce mercredi en championnat. Toujours en Angleterre, on parle aussi de son arrivée en une du Daily Telegraph, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la démonstration de Manchester City qui a pulvérisé West Bromwich Albion 5-0. Les Sky Blues n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire et sont désormais leaders de Première Ligue, avec un petit point d'avance sur le rival Manchester United. Pour le quotidien anglais, c'est un paradis bleu pour les hommes de Pep Guardiola. Même son de cloche en couverture du Daily Express qui évoque une croisière bleue pour les Citizens. High Five titre de son côté le Daily Star. Manchester City est en grande forme puisqu'il s'agit de la 11ème victoire de rang pour le club, toutes compétitions confondues. Enfin, The Times parle plutôt de son côté d'une tempête qui emmène City au sommet de la Ligue. On part maintenant en Italie où se jouait hier le derby de Milan en coupe. C'est l'Inter qui est sortie gagnante de ce duel grâce à la magie d'Eriksen, comme le résume la Gazeta dello Sport. Une victoire 2-1 pour les hommes d'Antonio Conte et une rencontre qui a surtout été marquée par une altercation entre Zlatan Ibrahimović et Romelu Lukaku. Le journal aux papiers roses ose même parler de baston entre les deux attaquants en première période. D'ailleurs, on peut y découvrir ce qu'ils se sont dit. Va faire tes rites vaudou de ton côté, crétin, aurait balancé Zlatan, tandis que Lukaku aurait répondu par un fils de pute. Cela fait les gros titres de tous les journaux transalpins ce mercredi. Pour le Corérier dello Sport, par exemple, c'est tout simplement la honte. La dispute entre ces deux grands attaquants est indigne, s'insurge le quotidien. Ibrahimović insulte Lukaku et se fait exclure, résume de son côté toutosport. L'information fait même la une de la dernière heure en Belgique, qui voit plutôt un terrible clash. En Espagne, le Real Madrid fait parler en particulier sa politique de prolongation. En pleine période de crise, les mérenguets sont durs en négociation et ne proposent pas de salaire à la hausse. Au contraire, c'est à prendre ou à laisser, résume un Simarca, qui qualifie cette politique d'inflexible. Il y a bien un accord avec Luka Modric, mais ni Sergio Ramos ni Lucas Vazquez n'ont accepté leurs offres respectives pour l'instant. Karim Benzema, Rafael Varane et Nacho Vidal seront les prochains, annonce déjà le journal. Le Mercato Madrilen fait aussi la une en Espagne, comme ici avec As. Selon le quotidien, Manchester City pourrait shipper David Alaba à la Casablanca. Cette dernière a offert un salaire annuel de 11 millions d'euros aux défenseurs, mais le club anglais aurait proposé de son côté environ 14 millions d'euros, ce qui pourrait faire la différence. Les enchères sont donc lancées, d'autant que Manchester United, Liverpool, Chelsea et le Paris Saint-Germain sont également sur le coup. Enfin, on termine ce tour de la presse par le Barça. Deux candidats pour renforcer l'équipe font la couverture de Mundo Deportivo aujourd'hui. Il s'agit de José Gaia de Valence et de Marcos Alonso de Chelsea. Tous les deux intéressent le board catalan pour amener de la concurrence à Jordi Alba sur le poste de latéral gauche. Mais vu les finances du club pour se renforcer, il devra d'abord y avoir une vente. C'est d'ailleurs pour cela qu'Eric Garcia ne viendra pas cet hiver. Celui-ci fait la une de sport qui explique qu'il ne pourra venir qu'en juin. C'est le futur président du Barça qui devra finaliser l'accord verbal qui existe déjà entre le joueur et le club. Un contrat de 5 ans à Tangarcia à Barcelone, qu'il viendra ratifier en juin prochain. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada